Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensia E-Weeknik Et aujourd'hui, ça serait une petite vidéo pour vous faire partager ma réaction face au nouveau portail qui va arriver Donc celui d'Adès, ça y est, c'est décidé, je vous applaudrai cette vidéo le jour même en fait là Parce que, grande nouvelle les gars, j'ai eu la fibre après d'incroyables péripéties à droite à gauche J'ai dû les appeler 400 fois, on a enfin eu la fibre Donc là normalement, la vidéo elle sera en 1080p, ça sera incroyable tout ça Et il n'y aura pas de montage sur cette vidéo tout simplement parce que je voudrais vous partager ça le jour de sa sortie Pour un peu qu'on échange au niveau des impressions qu'on a etc Et je trouve quoi de mieux que de le partager directement après l'annonce de la sortie du portail Pour ce qui est de Adès, alors c'est un très bon perso A savoir que c'est un SS bien sûr, donc la rareté maximale du jeu Mais le concernant, moi j'ai mis quelques réserves dessus, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un perso qui scale avec le temps C'est à dire qu'au niveau de sa jouabilité en PVP, il faudra attendre un certain moment avant qu'il soit vraiment utile Alors à la fin il est vraiment destructeur, clairement en late game il est vraiment incroyable Mais pour le coup il met du temps à démarrer, à voir si vous voulez ajouter une petite Luna là dessus Pour accélérer bien sûr et lui mettre le double tour Donc Adès en très gros ce qu'il fait, il fait des énormes dégâts en vol de vie, en fin de game Il va permettre de ressusciter vos alliés et d'imposer des contrats qui vont tout simplement faire partager les dégâts Donc soit sur des alliés, soit sur des ennemis Alors cette bannière est assez spéciale parce qu'elle arrive et elle reste deux semaines Ouais pas moins de deux semaines un peu à l'instar de Poseidon Alors j'espère que clairement ils vont pas faire comme avec Poseidon Ils avaient enlevé le palier à 40 Donc le palier comme vous savez il y a plusieurs paliers On récupère des cristaux en invoquant Donc le premier à 3 On récupère une gemme Le deuxième à 10 on récupère 2 gemmes et un éclat Et celui-là à 40 invocations On récupère pas moins de 3 gemmes et 2 éclats Donc pour 40 gemmes par jour on récupère en gros 3 éclats de perso ainsi que 7 cristaux C'est plutôt très cool pour 40 cristaux utilisés Le but bien sûr c'est de l'avoir au charge à la fin en utilisant un minimum de cristaux Donc il l'avait enlevé à l'époque avec Poseidon Parce que le portail est resté deux semaines Il l'avait remis sur la dernière semaine Je sais pas comment ça va se passer là Mais clairement moi je vais pas skip Je vais pas vous mentir je vais pas skip Mais s'ils enlèvent le palier à 40 je pense que je ferai simplement une multi par jour Parce que le perso j'en ai pas l'utilité en ce moment Il coûte beaucoup de skillbook Clairement s'il y a un moment où il faut le monter c'est maintenant Parce qu'il rembourse une certaine partie avec l'entraînement du perso Ah d'ailleurs juste petite précision pour le planning de la semaine Je vous le mets juste ici Donc la semaine dernière j'ai pas pu honorer tout ça Malheureusement à cause de mon problème de fibre Bah cette semaine vous inquiétez pas il y aura tout La fibre elle est là elle marche très bien J'ai une connexion de grands malades Donc petit changement à 22h45 On va avoir une soirée film vendredi à la place de la soirée anime pour cette semaine J'ai envie de vous faire découvrir un peu tout ça avec moi Donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch C'est moha smt Et puis voilà pour la petite annonce à ce niveau là Donc pour en revenir à propos d'Adès Alors le perso clairement moi au niveau des invocations Comme vous le savez j'aime bien lâcher des 40 invocations par jour Pour l'avoir à la fin au shard Ca me permet Voilà au shard en plus Au shard je dis au shard mais vous savez très bien qu'en ce moment je suis un gros chatard Et que j'ai chopé les persos deux fois Une fois normal et une fois au shard Iki, Minos Voilà Même posé et non Posé et non j'avais chopé en 20 et 30 invocations J'avais fait 3 singles par jour Parce que justement Il n'y avait pas le nouveau palier A 40 et Bah Je l'avais chopé comme ça Donc Clairement Là je vais lâcher mes petites muties tous les jours Et puis je le récupérerai comme ça Au niveau De Son portail en fait Le problème c'est que Bien sûr Il ne va pas revenir tout de suite Evidemment Sur la globale On a des petits problèmes au niveau Des bannières je trouve Pour que les persos reviennent Par exemple Shaka Arayashi Il a mis Il a mis combien de temps les gars Il a mis 3 mois je crois Pas moins de 3 mois Alors que c'est quand même un perso Qui est essentiel dans pas mal De compos pour PVE Et qui est excellent en PVP bien sûr Surtout Bon C'est vrai que maintenant Il y a plein de compteurs à Shaka Mais c'est vrai qu'à l'époque Où il est sorti Il y en avait beaucoup moins Aujourd'hui tu te prends des sites De poséidon Tu te prends des contrôles Tu te prends plein de choses Mais à l'époque C'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué De le contrer Donc on ne sait pas quand il va revenir Après à vous de faire le choix Ou pas d'invoquer dessus Comme vous le savez Il y a le Lucky Cat maintenant Qui est prévu Chaque premier lundi du mois Si je ne me trompe pas Donc là ça devrait arriver D'ici deux semaines D'ici deux semaines et quelques On va avoir un autre Lucky Cat Alors Est-ce que ça sera Lucky Cat Buggé ? Je pense que oui Parce que la première fois Qu'ils l'ont cherché Comme vous l'avez vu On a reçu moins de cristaux Ils l'ont changé Personnellement De ce que j'ai vu Des retours que j'ai eu Et moi-même Carrément il y a des gens Qui n'ont pas reçu de cristaux D'ailleurs il y avait des paliers On a fait un gros live Sur la chaîne Sur la chaîne Apix Si je ne me trompe pas D'ailleurs gros big gap à lui Où on parlait de ça Et qu'il y avait des personnes Carrément qui avaient Parce que bon Le principe du Lucky Cat C'est une loterie Vous mettez vos cristaux dedans Et vous récupérez des cristaux Normalement vous ne perdez jamais de cristaux Bah là Tu pouvais mettre 20 cristaux Et puis tous les perdre Et puis rien à voir Donc c'est vrai que C'est assez compliqué Surtout que j'en suis témoin Parce que moi J'en ai souffert J'ai eu de la chance Parce que c'était sur le premier palier Qui ne coûte que 3 cristaux Mais clairement Ça aurait été le dernier palier Où tu as entre 50 et 150 cristaux J'aurais gueulé J'aurais clairement gueulé Donc à voir S'ils modifient ça Je pense que non Et faudra revoir à la bête Vos espérances De cristaux Sur le Lucky Cat Maintenant je pense Ils donnent plus Du 120 cristaux A voir A voir C'est vrai que Ça reste des théories Mais j'ai eu quand même Un échantillon de joueurs Pas mal gros Et je ne comprends pas trop Le principe de dire Que c'est un bug Alors qu'un algo Normalement Si tu ne le changes pas En fait Il n'y a aucun moyen Il n'y a aucun moyen Que ça bug C'est un algorithme Il y a des taux Il y a un nombre de cristaux Qui sort C'est tout Je ne vois pas comment Il peut bugger le truc Si tu le remets tel quel Si tu ne touches pas un truc Forcément C'est comme les gars Si vous préparez un truc Vous le mettez dans une caisse Vous ressortez la caisse Ça marche toujours C'est pareil C'est exactement pareil Mais bref Donc Mon point de vue Mon point de vue sur ADS Comme je vous l'ai dit C'est un perso late game Qui n'est pas forcément nécessaire En ce moment Alors néanmoins Il reste très bon Après Il faut savoir le jouer Et Ça reste une très bonne unité Ainsi qu'un SS Donc un perso Dans Arte Maximal Si vous voulez l'avoir au chat Ça va coûter 150 cristaux Donc ça va être C'est bien plus coûteux Qu'un S normal Qui coûte 120 Donc vous allez mettre Plus de temps Bien sûr Avec les demandes en guilde Et les invocations A l'avoir Et là Vous allez bénéficier Surtout De l'entraînement Qui va vous rendre Des skillbooks Parce qu'il va en demander Vraiment Vraiment Mass Et De mémoire Pour Posidon Là Ça va être En plus des skillbooks Verts Ça va pas être des bleus Donc Ça va être Des tomes de compétences Verts Qui nécessitent Deux tomes bleus C'est à dire Il va vous coûter Le double de tomes D'un S normal Et C'est d'autant plus intéressant D'avoir le retour Au niveau des récompenses Donc de récupérer Des éclats de tomes vert Et puis des tomes vert Clairement parce que Vous récupérez un tomes vert C'est comme si vous récupérez Deux skillbooks bleus Donc je pense La dernière fois J'avais récupéré De mémoire Deux trois skillbooks Verts quand même Enfin deux et demi Avec les Je crois j'ai 45 chars Sur 60 Donc Ça fait presque Six tomes de compétences C'est vraiment énorme Et S'il y a un moment Il faut l'avoir pour le monter C'est sûr que c'est maintenant Mais Je pense pas Que vous en souffrirez Si vous le skippez Clairement Donc Voilà pour le petit Adès Pour ce qui est de Toutes ses compétences Et ses skills Je vais pas vous détailler Ça ici Pourquoi ? Parce que je l'ai pas test En fait Je l'ai pas test J'ai vu Beaucoup de gameplay A ce niveau là Mais Je l'ai pas test Moi même Donc J'aurai du mal A vous conseiller A ce niveau là Et j'ai pas envie De vous dire n'importe quoi Tout simplement Pour ce qui est Des lives Maintenant J'ai la fibre Donc Ça va être juste Incroyable Vous allez voir On va faire des lives A gogo Rien que là La vidéo Je peux vous la sortir Très rapidement Comme je l'ai dit au début Parce que J'ai la fibre Là je la tourne Juste avant de vous la sortir Je rentre du travail Là j'ai vu Adès Je voulais vous partager Mon ressenti à ce niveau là Et puis voilà N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Alors je sais Qu'il y aura pas de montage Sur la vidéo Mais bon après Les montages Sur les Sur les Vidéos gacha C'est un peu de musique De 3 cuts Voilà C'est pas non plus incroyable Je préfère clairement Vous sortir le truc Au bon moment Au lieu d'attendre Le lendemain Où tout le monde A déjà vu la bannière Etc Et puis où la hype Et un peu redescendue Pour vous Partager tout ça Donc bah écoutez Comme d'hab N'hésitez pas Le petit pouce bleu Si c'est pas déjà fait Euh Aimez la vidéo Et puis n'hésite pas A t'abonner aussi frérot Si tu passes souvent Sur ma chaîne Et puis que tu l'as Toujours pas fait Ça fait quand même Bien bien plaisir Donc Comme d'hab La chaîne Twitch Dans la description On essaie de faire Des lives tous les jours 20h30 Dans ces eaux là A savoir que C'est un planning minimal Entre guillemets Je peux lancer Des streams Comme je veux Genre Par exemple jeudi Si j'ai envie de lancer un stream Même s'il est pas écrit dessus Bah je le lance Voilà C'est vraiment le minimum Syndical entre guillemets Vous pouvez être sûr Que je suis là La semaine dernière C'était la seule exception Parce que J'ai eu un problème Avec le technicien de la fibre Lui il faut lui casser les jambes D'ailleurs Pour ceux qui me suivent sur Twitter Ils ont bien vu L'avancé des choses Mais voilà Ça fait plaisir Et puis J'espère que vous êtes Aussi hype que moi Pour ce petit perso Je vous souhaite Énormément de chance Pour vos invocations Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao les frérots Ciao La petite coupure Que vous allez voir Vu qu'il n'y a pas de montage Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz